Bienvenue dans votre journal. Nouveau rebondissement dans la disparition d'Hugue Fago à Maurya. En novembre, cet homme de 40 ans avait trouvé la mort en mer lors d'une série en paddle. Sa famille attend toujours que la lumière soit faite sur les failles constatées au niveau du dispositif de secours. Ces questions demeurent sans réponse. Pourquoi le bateau des pompiers était en panne depuis plusieurs années? Pourquoi les gendarmes n'ont pas contacté la police municipale comme l'exige la procédure? L'offre libéré Samteina Oury font le point alors que deux plaintes s'apprêtent à être déposées. Le 23 novembre 2011, Hugue Fago, un quadragénaire parti trois jours à Maurya avec sa famille, disparaît lors d'une sortie en paddle dans la passe de Haapiti. Le choc passé, ses proches cherchent à obtenir des explications sur plusieurs défaillances survenues dans la procédure de secours. Des secours qui ont tardé à arriver sur les lieux et à aller secourir la victime. Des questions planent également sur le flou de la réglementation en matière de port d'un gilet de sauvetage ou encore sur l'absence d'équipe médicale à l'intérieur de l'hélicoptère Dauphin. L'assistance a été trop tardive pour être efficace puisque les pompiers sont par exemple arrivés plus de 35 minutes après l'appel de secours. Alors que l'Arc Carzen se trouverait selon nos informations à moins de 100 mètres de la pension. Donc c'est quand même assez aberrant comme situation. Et aussi parce que les moyens qu'ils avaient à leur disposition n'étaient pas du tout appropriés pour secourir M. Hugue Fago. Il n'y avait aucun bateau, il n'y avait aucun jet ski à leur disposition. Ils se sont contentés, si l'on peut dire, de regarder M. Fago mourir sur la plage. Parmi les pompiers de l'île que nous avons rencontrés ce matin, les langues se délient. S'ils n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra, certains nous ont confié que le chef de corps de la brigade avait promis à plusieurs reprises de réparer le bateau des secours en panne pendant plusieurs années, faute de budget. Et pourtant, quelques mois après les faits, la brigade a investi dans un camion flambant neuf et le bateau a été réparé. Le Tavana a dit ne pas avoir été au courant des dysfonctionnements et dément le lien entre la réparation de l'embarcation et cet accident. Pour moi, et selon le rapport qui est arrivé sur mon bureau, les pompiers ont pu, malgré ce problème-là du bateau, se rendre sur les lieux. Dans les délais, ils ont tout à fait résonné. La compagne de la victime dénonce la rétention d'informations à tous les niveaux dans cette affaire. Elle attend toujours les résultats de l'enquête administrative menée par les services de l'État et le procès verbal des pompiers. L'État renvoie la balle aux pays et aux communes en se protégeant derrière le statut d'autonomie, alors que la loi organique dit bien que c'est l'État qui est en charge des coordinations des moyens de secours. Donc il y a quand même sa part de responsabilité. Et la commune de Moréa ne bouge pas. La compagne de Hugues Fagot réclame la mise en place d'indications sur les zones de baignade dangereuses. Je ne veux pas que cet accident arrive de nouveau. Il y a eu a priori plusieurs morts à cette passe-là. Donc c'est une passe qui est réputée dangereuse, mais le tout à chacun ne le sait pas. Moi je ne le savais pas, Hugues ne le savait pas, les touristes qui sont à Moréa ne le savent pas. Une plainte a été déposée contre X aujourd'hui par la famille de la victime pour non-assistance à personne en danger. Une autre plainte sera déposée contre l'État et contre la commune dans les jours à venir.